Le leadership en sécurité est un sujet très important pour toute organisation qui peut voir évoluer sa culture de sécurité. Le leadership en sécurité, c'est la capacité à mobiliser les acteurs d'une entreprise sur les enjeux de sécurité. En somme, c'est influencer les comportements pour qu'ils deviennent plus sûrs. Alors bien sûr, il y a un acteur clé, c'est le manager opérationnel, quel que soit son niveau hiérarchique et quelle que soit sa place dans l'organisation. Pour cela, il dispose de trois leviers fondamentaux. D'abord, à travers son propre comportement, ce qu'il fait au quotidien. Puis, à travers la qualité du dialogue qu'il instaure avec ses équipes. Et enfin, par le biais des moyens concrets qu'il donne à ses équipes au service de la sécurité. Tout ça n'est pas inné. On a coutume de dire, on ne n'est pas leader, mais on devient leader en sécurité. Bref, ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir et qui doivent être intégrées dans une stratégie plus globale de transformation managériale à l'échelle de l'entreprise. Ces compétences peuvent être regroupées derrière sept grands principes. D'abord, créer la vision, c'est-à-dire définir un cap. Comment doit-on organiser et réaliser notre activité pour qu'elle contribue à la maîtrise des risques ? Puis, il faut partager cette vision avec son équipe. Cela suppose de savoir être à l'écoute et de savoir communiquer. Par-dessus tout, il faut donner à la sécurité la place qui lui revient dans chacun de ses arbitrages et dans chacune de ses décisions. Bien sûr, il faut être présent sur le terrain pour maintenir une bonne représentation réaliste des situations de travail. Il faut favoriser l'esprit d'équipe et la coopération transversale, notamment à travers la notion de vigilance partagée. Il faut reconnaître les bonnes pratiques et appliquer une réaction juste et appropriée face aux écarts dans le cadre d'une culture juste. Enfin, il faut être crédible et exemplaire en ayant le souci de la plus grande cohérence entre ses paroles et ses actes, entre autres. Vous allez me dire, mis bout à bout, on a l'impression que les managers doivent être des supermans ou des superwomen. Les leaders en sécurité sont des hommes et des femmes comme les autres. Et rassurez-vous, ils ne sont pas infaillibles. Mais malgré tout, ils doivent conserver à l'esprit deux choses essentielles. La première, c'est l'authenticité et la sincérité dans leur engagement en sécurité. La deuxième, c'est de garder à l'esprit que le manager leader en sécurité est celui qui aura un management essentiellement centré sur l'humain et sur les rapports humains. Alors, vous allez me dire, l'étape d'après, c'est quoi ? L'étape d'après, c'est une étape importante puisqu'il s'agira de dépasser ce périmètre de la sphère managériale opérationnelle pour que le déploiement du leadership en sécurité s'élargisse à toute l'organisation. Concrètement, cela veut dire que l'entreprise doit favoriser plus largement l'émergence de nouveaux leaders en sécurité partout dans l'entreprise, dans tous les services. Parmi les représentants du personnel, par exemple, au sein des fonctions de support, les ressources humaines, les achats, le service technique, les services commerciaux, les opérateurs, les techniciens et tant d'autres. C'est ce qu'on appelle le leadership distribué. L'objectif n'est pas de dire que tout le monde sera leader en sécurité. Non. Mais qu'il doit y avoir des leaders, des influenceurs en sécurité à tous les niveaux de l'organisation. Alors oui, cela remet en cause le modèle traditionnel du leadership descendant, du leader charismatique qui montre le chemin et que tout le monde doit suivre. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, dans un contexte de grande incertitude, de grande transformation, pénurie des ressources, dérèglements climatiques, enjeux environnementaux, inflation, événements géopolitiques majeurs et j'en passe, les entreprises doivent être agiles, résilientes. Dans l'incertitude, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Quelle direction prendre ? Alors comment faire ? Une grande partie de la solution consiste à s'appuyer sur le collectif. Personne ne détient seul les clés de la sécurité. Ça n'a jamais été plus vrai. La vision sécurité doit être élaborée collectivement, en gardant comme boussole les valeurs essentielles de l'entreprise. S'appuyer sur les collectifs. Réaliser les arbitrages en sanctuarisant les grands principes fondamentaux de la sécurité. Faire vivre le dialogue social. Faire émerger des leaders en sécurité partout dans l'organisation. Voilà les nouveaux enjeux du leadership en sécurité aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada